Allô, allô à tous les Verseaux! Bonne journée! Je vous remercie de me rendre visite sur ma chaîne et merci à tous mes abonnés et à tous les nouveaux qui se joindront à nous. Alors aujourd'hui, je fais le tirage général pour les Verseaux pour le mois d'avril 2019. Alors maintenant, on va regarder les cartes sur lesquelles j'ai médité, les cartes qui ont sorti pour votre tirage. Je vais dire, avant de commencer ma lecture, que les signes astrologiques qui peuvent vivre cette situation-là avec vous sont les signes de terre, les taureaux, capricornes et vierges. Il y a aussi le scorpion, le cancer, le poisson ou la balance, ici la reine de Denis qui est représentée par le signe de la balance. Alors, voyons voir qu'est-ce que le message veut nous raconter. On voit ici que le pourquoi dans lequel vous vivez ça finalement au mois d'avril, on voit la reine d'épée. Ici, je vous la montre, elle est renversée. La reine d'épée qui habituellement, quand elle est à l'endroit, quand la carte est à l'endroit, voyez-vous, c'est une personne qui est sûre d'elle, c'est un esprit vraiment vif, c'est quelqu'un qui cherche la vérité, qui cherche la justice, c'est quelqu'un qui est loyal et puis qu'elle sait analyser les situations, elle est très bonne dans la communication. Alors là, la carte est renversée, ce qui me fait dire que, étant donné que vous êtes les versos un signe d'air, ça peut aussi vous représenter, mais renversé. Donc, toutes les qualités que je viens de dire, c'est soit une personne de votre entourage qui a ces particularités-là, ou c'est vous qui les avez en tant que signe d'air, mais la carte est renversée. Donc, on voit ici qu'une personne s'est refermée, en quelque part, dans la communication, ok? C'est une personne aussi qui a eu beaucoup d'épreuves dans la vie, c'est une personne qui a surmonté ses épreuves, mais vraiment, c'est une personne qui a vécu beaucoup de choses, ok? Ça peut être une personne aussi qui est divorcée. Donc, ici, on voit que la personne est renversée. Il y a un déséquilibre dans cette personne-là. Maintenant, on va voir ce que la suite de l'histoire va nous raconter, d'accord? Alors, ici, en entrant dans le mois d'avril, on voit avec le neuf de coupe, renversé, qu'il y a eu, ou qu'il y a encore, une insatisfaction du côté émotionnel, ok? Les coupes qui représentent tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est sentiment, partage de sentiments, tout ce qui représente l'eau, les relations, ça représente la sensibilité, l'amour, ok? Ça représente tout ça, les coupes. Alors, ici, le neuf de coupe, c'est comme s'il y a une réalisation, en tout cas, au point de vue émotionnel, qui n'a pas été atteint. Maintenant, la prochaine carte, la carte qui est le centre de votre tirage, c'est le 7 d'épée renversé. Je vous la montre. Je vous la montre à l'endroit pour que vous puissiez voir l'image. Alors, la carte est renversée. Cette carte-là représente un peu les énergies dans lesquelles vous allez vivre au mois d'avril, cette situation-là qui se présente à vous et qui est peut-être déjà commencée, là. Je dis peut-être, mais je pense que oui. Alors, c'est le 7 d'épée. Comme vous le voyez, le 7 d'épée, ici, c'est une personne qui regrette. Quand elle est à l'endroit, on voit une personne qui s'en va, c'est comme si la personne, elle aurait fait quelque chose, pas nécessairement de mal, mais quelque chose à laquelle elle n'est pas fière. Et puis, c'est comme si elle s'en va sans que personne ne la voit. Elle veut s'en aller sans que personne ne la voit. Mais dans votre tirage, la carte est renversée. Donc, on voit que la personne qui a fait ce geste-là, qui n'était pas un geste peut-être qui allait vers le mieux-être, en petit cas de quelqu'un d'autre, on voit que la personne a des regrets, parce que la carte, elle est renversée. Donc, ici, on pourrait dire, je pourrais dire qu'il y a une personne ici qui est déséquilibrée dans une situation ou un événement qui peut être un signe d'air, qui n'a pas été satisfait émotionnellement par une décision qui a été prise, peut-être avec quelqu'un d'autre, on va voir, mais qui a des regrets dans le cœur, d'accord? Elle songe peut-être à offrir des excuses à quelqu'un qu'elle a blessé, ou que quelqu'un vous a blessé et que peut-être la personne commence à réfléchir à la façon dont elle pourrait se faire pardonner. On va dire ça comme ça. Maintenant, ça peut être vice et versa, comme je le dis. Il y a juste vous qui puissiez savoir si ça vient de vous ou si c'est l'autre personne ou les autres personnes qui vivent ça avec vous, là. Question de sentiment, là. Qui vit quoi? Ça, c'est vous qui le savez dans votre situation. Alors, ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui a des regrets. Il y a eu une déception face à une insatisfaction émotionnelle. Et puis, qui peut-être veut offrir ses excuses ou aimerait recevoir des excuses. Maintenant, dans votre défi, qu'est-ce que je vois? Je vois le 5 de denier et le valet de coupe. Je vous les montre, comme elles se sont présentées. Alors, qu'est-ce que ça représente? C'est un défi. Le 5 de denier, on voit ici, c'est la carte qui représente l'abandon. C'est comme le rejet. Quelqu'un qui se sent rejeté. Alors, la carte est renversée. Donc, est-ce que vous vous êtes senti rejeté dans une relation amicale, amoureuse, collègue de travail, peu importe, avec une personne avec qui vous souhaitiez vraiment réaliser un objectif commun et puis que ça n'a pas été satisfait émotivement et puis que vous vous êtes senti, peut-être, rejeté ou abandonné ou mis de côté par cette personne-là ou vous avez fait vivre ces sentiments-là à quelqu'un d'autre. Alors, on voit ici que c'est dans votre défi. Et puis, c'est accompagné par le valet de coupe. Le valet de coupe, qu'est-ce qu'il fait, lui? Comme je l'ai dit tantôt, les coupes, c'est tout ce qui représente les échanges de sentiments, les échanges d'amour. L'amour, c'est aussi l'amitié. Ça représente tout ce qui est sensibilité, l'intuitif, le côté intuitif. OK, d'accord? C'est tout ce qui est aussi relationnel. Donc, ici, le valet, lui, c'est le messager. C'est celui qui apporte une nouvelle. Donc, dans cette situation de rejet-là où il y a eu une déception, on me dit que peut-être vous attendez une offre, vous attendez que quelqu'un vous approche pour vous donner sa version des choses et peut-être pour se faire pardonner quelque chose qu'il vous a fait et qui vous a rendu insatisfait ici du côté émotionnel. D'accord? Ça peut être la personne qui vit ça avec vous ou vous qui viviez ça avec la personne. Mais ici, on voit qu'il y a un sentiment de rejet. Il y a quelqu'un qui se sent rejeté et qui attend l'offre de quelqu'un d'autre. D'accord? Ça, c'est dans le défi, là. Donc, vous devez travailler sur cet événement-là. Maintenant, on voit ici que vous vous en faites avec ce qui s'est passé parce que les épées représentent tout ce qui est intellect, analyse, tout ce qui est les pensées, les défis mentaux qu'on se donne et les conflits mentaux qui se passent en nous entre comme deux voix qui se parlent et qui s'obstinent. Alors ici, on voit que vous avez beaucoup, beaucoup pensé ou que vous pensez beaucoup à cette situation-là, mais que vous commencez à y voir un peu plus clair parce que la carte est renversée. Le 9, pardon, j'ai de la misère à prendre ma carte. Le 9, je vous la montre à l'endroit ici. On voit quelqu'un qui est dans les doutes, les peurs, qui pense beaucoup, qui est en train de se rendre malade avec une situation. Elle est incapable de dormir, de trouver le repos, le sommeil, mais votre carte est renversée. Donc, c'est bon signe, dans le fond, c'est que vous commencez à avoir des émotions peut-être un peu moins agitées à propos de cet événement-là et que vous commencez peut-être à voir un petit peu comment vous en sortir. Qu'est-ce que je vois ici avec le 7 de bâton? Je vois que, même si, je vous montre toutes les cartes ensemble pour que vous compreniez. Ici, on rajoute le 9, le 7 de bâton, pardon. Alors, on voit ici la déception, tout ça, le rejet et l'abandon, un sentiment que quelqu'un vous a peut-être abandonné, mis de côté ou que vous avez fait ça à l'autre personne. On voit qu'il y a quelqu'un ici qui attend une offre, une offre de réconciliation peut-être. Je n'en sais rien. C'est vous qui le savez. Est-ce qu'il y a une réconciliation ici? Est-ce que vous voulez vraiment essayer d'arranger les choses? Alors, on voit ici le 7 de bâton. Je vous la montre tout seul. Le 7 de bâton qui est à l'endroit dans votre jeu. Alors, on voit ici quelqu'un, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne, mais on voit quelqu'un ici qui est en état de défense. OK? Elle a été blessée dans cette situation-là, dans cette déception-là, qui l'a blessée plus au côté émotionnel. OK? On voit ici qu'elle est en état de défense. Alors, soit que vous mettiez vos limites, c'est comme si vous vouliez protéger votre cœur, vos pensées, vous voulez protéger vos projets, vos idées, mais ici, on voit que, malgré le sentiment de rejet et d'abandon, malgré le fait que probablement quelqu'un désire, en tout cas, s'avancer pour faire une excuse, on voit ici que les murs sont érigés, OK? Vous protégez votre cœur, vous protégez votre domaine, mais si vous voulez y arriver, peut-être à ce pardon-là, peut-être à cette excuse-là qui doit avoir lieu entre vous et une autre personne, ici, on voit que vous ne laissez pas entrer n'importe qui, d'accord? Alors, la personne qui va vous approcher a besoin de dire les bons mots pour pouvoir vraiment s'excuser de la bonne façon et d'une façon qui va vous satisfaire, d'une façon qui va vous nourrir, d'une façon sincère, ok? Sinon, on voit que vous ne laisserez pas tomber vos barrières. Maintenant, ici, qu'est-ce que je peux voir, c'est que dans l'attitude que vous voulez avoir finalement dans cet événement-là, ce que vous voulez, la paix, vous voulez, je vous montre le carte de bâton qui est une très belle carte, c'est une carte familiale, c'est une carte où on voit l'union de personnes qui s'aiment et qui vivent des beaux sentiments, c'est une carte de célébration. Alors, dans votre attitude, tout au fond de vous, même si vous érigez des barrières, même si vous protégez votre cœur, on voit ici que votre désir est de raccommoder les choses, votre désir est de célébrer, votre désir est d'être dans la joie et la paix dans cette situation-là avec ces liens-là. Ça peut être des liens familiaux, ça peut être des liens amoureux, ça peut être des liens au travail, mais on voit que ça implique vraiment un côté émotionnel. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a bousculé vos émotions, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui a dit une parole que vous n'avez pas aimée, ça peut être quelqu'un qui a agi d'une façon un peu peut-être narcissique, qui s'est montré supérieure à vous et puis qui vous a blessé mais à l'intérieur, ok? À l'intérieur des sentiments. Maintenant, ça c'est votre attitude, ce que vous voulez dans le fond vivre dans cette situation-là, comment vous voulez réagir dans le fond, c'est un peu de retrouver la joie, la joie de ce lien-là finalement. Maintenant, dans votre entourage, ici je vois le 8 de denier, les deniers qui représentent tout ce qui est finance, finance, biens matériels, être ancré à la terre, c'est l'argent, c'est les ressources, c'est les ressources, quand je dis ressources, c'est aussi tous les ressources qu'on a qu'on peut partager aux autres, mais les ressources qu'on a, c'est pas nécessairement toujours de l'argent là, c'est pas nécessairement toujours des objets ou des choses tangibles que c'est aussi, c'est nos ressources émotionnelles aussi, c'est nos ressources intellectuelles, d'accord? On peut partager nos ressources et nos ressources ne sont pas toujours financières. Alors, on voit ici que quelqu'un dans votre entourage, parce que ça, c'est la carte de l'environnement, ça représente qu'est-ce qui se passe dans l'environnement. Alors, on voit un personnage qui peut représenter un signe de terre, les signes de terre, les taureaux, les capricornes et les vierges. Alors, on voit qu'il y a une personne de votre entourage qui étudie vraiment une situation, ok? Elle a beaucoup d'options ici, beaucoup de ressources, mais présentement, elle focus son énergie sur quelque chose de précis. si elle étudie la situation. Est-ce qu'elle étudie la situation pour en arriver à faire un pas et peut-être faire des excuses? Est-ce que, est-ce qu'elle parle? Est-ce qu'elle communique avec quelqu'un d'autre à propos de cette situation-là? Est-ce que c'est une situation qui a rapport avec les finances? Est-ce que c'est une situation ou que ça implique plus qu'une personne? En tout cas, ça, la carte du 8 de denier, ça peut représenter aussi des échanges, des e-mails, des... quelqu'un qui communique avec plusieurs personnes à propos d'une situation, ok? C'est qu'on étudie une situation. On focus sur un élément précis d'une situation. Alors, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage ou peut-être vous qui en parlez, parlez de ce qui vous arrive avec les autres personnes de la famille ou les autres, vos autres amis, ok? Pour savoir, est-ce que l'autre personne qui est impliquée parle de moi entier pour avoir des informations? Maintenant, dans vos peurs ou vos espoirs, ici, je vois le 9 de denier. Encore là, c'est des deniers, c'est des ressources. Le 9 de denier, quand il est à l'endroit, il est comme ça. Vous l'avez piégé, renversé dans votre jeu, dans votre tirage. Alors, qu'est-ce qui représente le 9 de denier? C'est souvent la réalisation de notre stabilité dans la vie, mais du côté, comment je pourrais dire, personnel. Autrement dit, on réussit bien personnellement, même si on n'est pas en couple, même si on n'est pas marié, on est autonome, d'accord? Puis tout ça, la vie va bien, on est capable de se débrouiller au travail, on est capable de combler tous nos besoins, tout ça. On est heureux, finalement, dans ce qu'on vit, mais la carte dans votre tirage est renversée. Donc, moi, ce que ça me fait ressentir, c'est un sentiment encore là de codépendance. C'est comme, en quelque part, ce que ça me dit, c'est que dans cette situation-là où vous avez été peut-être insatisfait au point de vue de ce que vous ressentiez, de ce qui vous a été dit, alors où est-ce que vous avez pensé que peut-être quelqu'un vous trahissait ou que peut-être ça n'y va pas jusqu'à la trahison, mais quelqu'un qui vous a fait du mal par ses paroles ou qui vous a fait vous sentir un peu un moins que rien et puis qui vous a mis de côté, abandonné. Alors, ça vous fait sentir en quelque part, comment je pourrais dire, seul, vous vous sentez un peu seul, abandonné, abandonné dans le sens vous comprenez ce que je veux dire? Un peu de tristesse, de l'abandon. quand on aime quelqu'un qui nous repousse, vous savez, ce n'est pas très agréable. Alors, vos peurs, c'est de rester là-dedans et que cette situation-là ne se règle pas à la miade. Mais si vous voulez que ça se règle, il faut aussi peut-être mettre des barrières, oui, mais pas trop hautes. attendez pour voir qu'est-ce qui vous est offert et si vous allez vers les autres pour vous excuser, il y a toujours une façon de le faire. Maintenant, pour terminer le tirage ici, je vois qu'il y a de l'espérance. Je vous montre les cartes. Vous avez le 4 de coupe renversé, vous avez l'étoile à l'endroit et vous avez le 6 de coupe renversé. Alors, première des choses, si vous vivez une situation comme je vous l'ai décrite, ça va ça va toucher un groupe de verso, c'est sûr, parce que moi, je me connecte à une énergie de groupe pour pouvoir rejoindre le plus de personnes du signe du verso qui peuvent vivre une situation semblable. ça ne rejoindra pas tous les versos, je le dis dans tous mes tirages, il faut bien le comprendre, d'accord? Alors ici, pour terminer le tirage, on voit la carte du 4 de coupe qui parle encore des émotions, des sentiments, mais on voit ici une coupe qui est offerte par l'univers, ok? Qui est offerte par la vie. et puis on voit la personne ici qui est assise par terre, qui a les coupes pleines à côté, il n'y a rien qui se satisfait, ça ne marche pas à son goût, il ne veut pas rien accepter, et puis dans votre tirage, la carte est renversée. Donc, vous avez eu une occasion à quelque part, il y a quelque chose qui vous a été offert à quelque part et que vous n'avez pas été satisfait de ce que vous avez ressenti dans ce qui vous a été offert ou dans ce qui vous a été dit. Alors, on voit ici que la carte est à l'envers. Peut-être que vous commencez ici à sortir de cet état d'insatisfaction-là et à comprendre le pourquoi peut-être que cette situation-là a débuté. On voit ici l'espoir. Alors, l'espoir, c'est notre bonne étoile, c'est l'étoile qui veille sur nous, c'est l'étoile qui nous éclaire dans la vie. C'est aussi la guérison, ça représente aussi la guérison des choses qui ont été parfois corrompues dans notre vie, corrompues au niveau des sentiments, corrompues au niveau de nos pensées, tout ça. Alors, on voit que la carte est à l'endroit. Donc, il y a une réparation, il y a une guérison peut-être des sentiments ou des pensées que vous avez eues pour la personne ou que la personne a eu pour vous dans cette situation-là ici. C'est une arcane majeure, donc, dans le résultat d'un tirage, une arcane majeure, c'est quand même assez important. Donc, il faut y prendre, il faut y mettre notre attention. Ici, je vois avec le 6 de coupe que cette situation-là, en tout cas, où il y a eu une espèce de sentiment de rejet et puis, où il doit y avoir probablement une excuse de proposer à quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre vous fait cette excuse-là, OK? Ce qui me fait dire que c'est une personne probablement que vous connaissez depuis un bon bout de temps, c'est le 6 de coupe. Je vous la montre à l'endroit. Le 6 de coupe qui représente en quelque part nos souvenirs du passé, les bons souvenirs du passé qu'on a eus, c'est en quelque part des joies qu'on a eues avec des personnes vraiment où on avait un lien vraiment intime, joyeux. Ça peut être aussi représenter une âme sœur, quelqu'un avec qui vraiment on a un lien profond, avec qui on peut tout dire, tout raconter et avec qui on n'est pas jugé. Donc, cette carte-là dans votre tirage est renversée. Donc, ce qui me fait dire que cette personne-là, ce n'est pas une nouvelle personne qui arrive dans votre vie comme ça, c'est quelqu'un que vous connaissiez, d'accord? Et donc, que peut-être ce qui s'est passé vous a blessé un peu plus profondément parce qu'une personne nouvelle qui nous dit quelque chose qui nous blesse un peu émotionnellement, on n'en tient pas compte, on s'éloigne. Mais quand vraiment le lien est créé déjà dans notre vie avec quelqu'un avec qui on avait vraiment des beaux souvenirs et tout ça, ça nous fait des fois un peu plus mal. Alors, ici, on vous dit qu'il y a une guérison à faire et que probablement, il y a un, d'après ce que je peux voir, vraiment, il y a quelqu'un qui doit s'avancer pour présenter des excuses. d'accord? Si je regarde les cartes, est-ce que je vois autre chose? Ici, il y a vraiment des communications, on voit, dans l'entourage. Peut-être que vous recevrez aussi beaucoup de mouvements dans vos e-mails, tout ça, vos communications, vos téléphones. Peut-être qu'il y aura une énergie de groupe qui va vous apporter ici des informations. En gros, c'est ça, ok? Faites attention pour ne pas vous sentir trop non plus, trop rejeté. Si c'est vous qui avez été rejeté, travaillez là-dessus, sur votre équilibre. Les choses vont probablement s'arranger parce qu'ici, il y a quelqu'un, on voit le valet de coupe. Il y a quelqu'un avec sa coupe qui a des beaux sentiments à offrir. Alors, peut-être que c'est vous qui devez vous avancer vers quelqu'un qui se sent abandonné ou c'est vous qui devez sortir de cet état-là. Là, je vous la montre à l'endroit. Mais ici, dans votre tirage est à l'envers. Donc, c'est peut-être vous qui devez sortir de cette déception-là. que vous avez eu afin de pardonner à quelqu'un d'autre, afin d'offrir aussi, peut-être, si c'est vous qui êtes l'instigateur de ça, alors peut-être offrir seulement des belles excuses. OK? Maintenant, pour la guidance, j'ai fait un petit peu changement. J'ai pris une carte pour vous, pour les versos qui sont impliqués dans ce genre de situation-là. J'ai pris une carte du bouquet de mots. Ça s'appelle bouquet de mots. C'est un beau petit jeu avec des pensées. Je l'aime beaucoup. Je vous montre le dessus des cartes. C'est un beau bouquet de flan. C'est tout léger. C'est tout joyeux. Alors, comment ça fonctionne? C'est que sur ces cartes-là, il y a un message décrit, il y a une guidance décrit, mais c'est comme si c'est nous-mêmes qui nous parlions à nous-mêmes. OK? Alors, je vais vous lire le message et faites résonner ça dans votre cœur comme si vous vous parliez à vous-mêmes. D'accord? Alors, c'est écrit pour moi. Je fais confiance à mon destin, à ma vie et à mes guides. Je ne parle pas de magie, mais de faire l'effort de garder la tête hors de l'eau, de ne pas me noyer dans le problème du moment présent. Je sais qu'il y a toujours un cadeau après une période désagréable. On dit qu'après la pluie vient le beau temps. Ce serait dommage de ne pas profiter du cadeau qui va arriver, d'autant plus que mes efforts le méritent. Aujourd'hui, je suis attentif aux coïncidences. Merci. Alors, c'est comme si on dit merci à l'une mère. Peut-être que, et j'espère que ce petit mot-là, que cette petite guidance-là a pu, peut-être, vous apporter de l'aide. J'espère aussi que vous en arriverez aux résultats que vous désirez pour le mois d'avril 2019 pour les versos qui sont impliqués dans cette situation-là ou de pardon, en tout cas, de regret. Il faut essayer d'arranger les choses pour le mieux, je vous le souhaite. Alors, j'espère que ça a pu vous aider. et puis, on se revoit probablement très bientôt. Passez une belle journée ensoleillée. En tout cas, c'est ensoleillée ici. Je vous le souhaite aussi. Bye-bye. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada